... Bonsoir à tous et bienvenue sur le pont des artistes, un pont qui résonnera ce soir aux sonorités du monde. Merci d'accueillir tout d'abord Mélissa Laveau ! Mélissa Laveau ! ... 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 J'ai cassé un peu mon doigt. Mais bon, là, je reprends un nouveau. Donc cet album est en train de s'enregistrer, c'est ça ? Oui, il est en train de s'enregistrer. Il va sortir bientôt, mais il faut que je finisse d'abord. Et donc sur scène, vous chantez un petit peu en français des fois. Et là, vous avez eu envie de chanter une reprise. Oui, parce qu'en fait, cette chanson-là est dans l'album aussi. Elle sera dans l'album, oui. Oui, elle sera dans l'album. Et c'est une chanson que j'ai mise à la moitié. Parce que j'ai la moitié des paroles, pas l'autre moitié. Mais c'est un truc à moi. Ça s'appelle une demi-chanson. C'est une demi-chanson, je ne chante qu'un bout. C'est Martio Farako. J'avais enregistré une chanson d'Edith Piaf, de Michel Emmer, en fait. À quoi ça sert l'amour ? J'ai aussi à chanter un bout, parce qu'à un moment, elle... Ils ne chantent que des bouts de chansons, en fait. Oui, mais elle s'est en blonde. Comment je veux dire ça, moi ? Tu vois, au milieu de... Voilà, donc je ne l'ai pas dit. Et là, c'est la moitié de la chanson. En fait, c'est la chanson, c'est... Je l'ai dit ? Évidemment. Oui. Ça s'appelle Que je t'aime. Et je l'ai aimé à la moitié, parce qu'au moment où il devient un cheval mort sur elle, je n'aime pas. C'est sûr. En fait, quand les paroles ne vous plaisent pas, vous ne les chantez pas, quoi. Ah non, cette partie-là, non. Il est incroyable. Fait ce qu'il veut, ce garçon. Ce n'est pas beau, un cheval mort ? Je peux vous poser une question ? Je peux vous poser une question ? Est-ce que vous avez eu envie de chanter cette chanson, de la reprendre, avant ou après la mort de Jerry ? Avant, je l'ai enregistrée depuis longtemps. Et j'avais déjà... Je l'ai chante depuis longtemps. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire la même technique de Jean Gilberto. que j'ai tout ralenti un peu, j'ai mis une autre harmonie pour pouvoir les ramener à ma plage, en fait. Mais quand je suis arrivé au cheval mort, je dis non, non, là, non. Là, je vais avoir un problème avec les paroliers, mais je suis sincère. Allez, Marcio, on y retourne. On fait ça ? Oui, la moitié de que je t'aime, donc. Et une autre chanson qui est issue de Sirenda, qui s'appelle Vida ou Game. Marcio Farako avec ses musiciens, en direct du Triton pour le Pont des Artistes. Sirenda, qui s'appelle Vida ou Game. Sirenda, qui s'appelle Vida ou Game. Sirenda, qui s'appelle Vida ou Game. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce Quand ton corps se fait dur Quand le ciel dans tes yeux Dans le seul coup n'est plus pur Quand tes mains voudraient bien Quand tu dois nos oeufs faire Quand ta pudeur dit non Dans toute petite voix Que je t'aime 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 Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ... Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ... 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 De vous ou de nous ? En général. Qu'ils tombent amoureux, en général, oui. Oui, mais ce n'est pas de la meilleure façon. Oui, c'est comme une sortilège mauvaise. Le mien, ce n'est pas mauvais. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas le diable ? Non, le mien, il est blanc. Oui. C'est pour ça que c'est le bon Wallich. D'accord. Le bon sortilège. Vous êtes née à Buenos Aires. Vous êtes partie, à un moment donné, au Mexique. Et puis, vous êtes en France, maintenant, depuis 7 ans. C'est ça ? Depuis, oui, 6 ans. 2012, voilà. Et vous vivez dans le sud-ouest de la France. Vous vivez dans les Landes, Veinard. Dans la forêt. Dans la forêt des Landes, avec les pains. Avec les pains. Mais c'est quand même toujours pareil, les pains. Je veux dire, c'est quand même... Ce n'est pas un peu lassant, non ? Il y a des chaînes aussi. Ah oui, parce que moi, je connais bien la forêt des Landes. Tu traverses la forêt des Landes. Tu es quand même contente de voir la mer au bout, hein ? À un moment donné, c'est... Ouf ! Il y en a, c'est grand, la forêt des Landes. Moi, j'adore la forêt. C'est pour faire mes sortilèges. Oui, d'accord. C'est idéal. Personne ne me voit. Il n'y a pas de voisins. Je peux faire tout mon mélange, là. Alors, vous avez construit votre répertoire au début, en faisant beaucoup, beaucoup de reprises et des premières parties. Ici, en France, vous avez fait la première partie d'Ibani ? Oui. Vous avez fait la première partie de Gilberto-Gilles. C'est un copain à toi, Gilberto ? Pardon ? C'est un copain à toi, Gilberto ? Oui, bien sûr. Gilberto-Gilles ? L'ancien ministre de la Culture ? Très bien. Très, très bien. Oui, je le connais aussi. Il est super. Donc, ça a été formidable, ces parties-là. Et puis, vous avez chanté des chanteurs français. Oui. En fait, au début, c'est vrai, quand on essaie de construire un répertoire, on fait d'abord des reprises, on s'identifie un petit peu, on a envie de chanter plein de choses différentes. C'est ça aussi, quand on démarre ? Ce n'était pas tout à fait pour ça que j'ai fait autant de reprises. C'est parce que quoi ? C'est parce que vous avez chanté dans la télé-réalité ? Non, ça, c'était quand j'étais hyper jeune. Plus. Plus hyper jeune. Non, non, j'ai fait des reprises parce que j'étais signée avec un label que peut-être il n'y avait pas trop de confiance sur mes chansons. Et j'ai dû faire... J'ai dû faire. J'ai choisi de faire des concessions parce que je voulais aussi être signée. C'était un peu mon rêve. C'était mon rêve. Pas un peu. Et donc, du coup, à ce moment-là, je n'étais pas loin d'arriver à la trentaine. Et comme on habite dans un monde... C'est tout, c'est vieux, la trentaine. Qu'est-ce que c'est vieux, trente ans ? C'est terrible. C'est horrible. Quand on habite dans un monde un peu où pour les vieux, il n'y a pas la place, à cette époque... Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, la vieillesse, elle n'est pas valorée. Elle n'est pas valorée comme ça devrait être. Valoriser, oui. Valoriser. Oui, d'accord. Et donc, du coup, à cette époque, j'ai trouvé une bonne décision, que ce n'est pas la décision que je prendrais aujourd'hui. Et puis, vous avez rencontré un type incroyable que j'ai bien connu, que tous les gens du métier ont bien connu, qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Rémi Colpacopoul. Oui. Le connexionneur, le mec génial, qui nous a fait découvrir des tas d'artistes du monde entier, y compris des Brésiliens. C'était le connexionneur. Il faisait la connexion, effectivement, entre les artistes et les gens du métier. Il était génial. Et vous l'avez rencontré, Rémi. Et c'est lui qui vous a vraiment présenté les bonnes personnes, je dirais. Oui, exactement. J'ai dû attendre quelques années. Et finalement, grâce à lui, j'ai pu réaliser mon rêve, qui s'était travailler avec Axel Grigier, que c'est quelqu'un que j'admire depuis un bon moment. Et c'était magnifique. Vous êtes auteur-compositeur-interprète. Je l'ai dit, vous êtes argentine. Est-ce que vous êtes inspirée par les musiques traditionnelles ou folkloriques d'Argentine ? Oui. Ou les musiques très classiques, comme les chansons d'Atahualpa Yupanqui, ou cette culture-là ? Est-ce que ça vous a influencée ? Oui, et c'est drôle, parce que je suis arrivée à cette musique beaucoup plus après. En fait, mon père, il chantait tout ça à la maison, à la chacarera, et tous les rythmes, et maintenant, je deviens folles. Mais à l'époque, je ne valorisais pas, parce que c'était la musique des vieux. Eh oui. Voilà. À l'époque, quand on est des enfants, on croit que... après, quand j'ai commencé à voir en détail chaque chose de notre folklore, j'ai trouvé ça magnifique. Comme Mélissa, avec les chansons traditionnelles et de la folk haïtienne. Il y a un truc qui se réveille, quoi. La musique des vieux, nous. Non, mais c'est ça aussi, Mélissa. Vous, vous portez vraiment le patrimoine. Ce que vous chantez sur votre album Radio Sewell, c'est de la musique folk. Il y a des chansons traditionnelles, des chansons du folklore. C'est celle-là que vous chantez aussi aujourd'hui. Vous n'avez pas écrit vous-même les chansons de cet album-là. Non, sauf pour une chanson où je n'arrivais pas à trouver d'enregistrements, de musique ou de références. Je me suis un peu lancée dans une petite aventure. D'accord. Vous allez rejoindre la scène. On va vous entendre encore chanter. Avec plaisir. Ça marche. Allez, sur le pont des artistes, en direct du Triton. Merci. Merci. Alors, alors je respire Même si ma tête ne peut plus y croire Alors, alors je respire Et même si le cœur me quiere explotar Mon cœur, non Alors, alors je respire Et même si ce monde ne tient de nada Alors, alors, alors je respire Et même si le ciel Todavía no aclara Respira En cualquier momento Y olvida Todo pensamiento Ay, respira Suelta el lamento Respira Ven y vuélvete el viento Cada armonía que el viento me trae Me pone de nuevo a cantar Nunca te olvides Que todo es más fácil Y es bueno aprender a confiar Se olvida Se olvida Respira Se olvida Respira La pena Penita Pena Ahora Tú respiras Alors, alors je respire Et même quand ma tête me vuelve attrapar Y a veces pasa Alors, alors je respire Et respire Et respire Que après la pluie A nouveau départ Respira Y en cualquier momento Y olvida Todo pensamiento Ay, respira Suelta el lamento Respira Ven y vuélvete el viento Oh, oh, oh Eh, cada armonía que el viento me trae Me pone de nuevo a cantar Nunca te olvides Que todo es más fácil Y es bueno aprender a confiar Se olvida Respira Se olvida Respira Eh, cada promesa que el tiempo me trae Me pone de nuevo a bailar Yo nunca me olvido Que todo es más fácil Yo quiero aprender a confiar Se olvida Respira 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 Se olvida Respira La pena Penita Pena Ahora Tu respiras La pena Penita Pena Ahora Tu respiras Pena Penita Pena Ahora Tu respira Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501